Cette journée va se dérouler tout d'abord par une présentation d'une pièce de théâtre qui abordera plusieurs thématiques mettant en évidence le rôle de l'aidant et les relations entre la personne et son environnement. J'ai fait une couleur ! Tu te prends pour Marilyn ? J'ai appelé hier. T'étais pas là ? Non, je t'ai sortie. T'as fait des courses ? Oui, je me suis acheté des robes. Ben c'est pas le moment. Pourquoi ? T'as payé ça combien ? J'aime ça en pleine forme. Plus personne n'y va, elle est en train de péricliter. C'est la maison où est ma maman. Mais t'as vu les factures ? Vous avez pris 200 euros dans le porte-monnaie de maman. J'ai rien pris madame ! Il faut que tu te décides. Moi j'en peux plus. Pour les trois sketchs, on en arrive à des situations extrêmes. Bon, la première, c'est terriblement angoissant et atroce d'arriver à la maltraitance par rapport à ses parents. Bon, la dernière situation, c'est quand on te perd la tête. Et c'est vrai que je vous disais, pour ne pas en arriver là, il faut vraiment anticiper. Et je me retrouve un peu, en fait, voilà, avec ma maman, à le mois de juin, ça m'est arrivé, j'étais au bout du rouleau. Fatiguée, je n'en pouvais plus, quoi. Elle est en maison de repos actuellement, mais je ne me sens pas le courage de repartir. Donc, quand vous ressentez une difficulté en relation avec le malin, quand vous ressentez une difficulté vous seul, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Donc, il y a, comme vous le voyez aujourd'hui, de nombreux partenaires à cet après-midi. Eh bien, il y a l'association pour vous aider, pour vous donner des réponses, pour vous apprendre à faire, vous apprendre à dire. C'est un dispositif d'une douzaine de séances, une action d'une douzaine de séances, qui regroupe des aidants qui s'occupent d'une personne âgée au domicile. Et donc, ce sont des séances d'information, mais également d'échange entre les aidants. Où on fait intervenir différents professionnels, notamment psychothérapeutes, ergothérapeutes, cathéticiennes, pour essayer d'améliorer un petit peu le quotidien et donner des billes aux aidants. Sous-titrage Société Radio-Canada